Bonjour, je suis Alex de l'Aventure Ludique Extraordinaire. Je te propose de partir à la conquête du dernier scénario des Bromens sur Cloud Spire. Si t'es partant, on y va ! Ici commence la fin de l'arc des Bromens. C'est notre dernière partie où nous jouerons cette faction guerrière. Il est donc nécessaire d'accomplir, pour rendre honneur à cette faction, l'ensemble des objectifs. Mais avant d'aller plus loin, je précise quand même rapidement que je n'aborderai pas de règles ici, sauf quelques points techniques particuliers si nécessaire. Pour mettre en route vos connaissances sur le jeu, je vous encourage à commencer par aller jeter un oeil sur les chaînes de BoardGame69, la zone de jeu de société et l'école du jeu. Concernant les objectifs, nous devrons construire 4 ciches towers à portée de la forteresse des R, abattre toutes leurs tourelles et mener Hache à leur porte. Un seul objectif réussi permet de valider le scénario, mais nous voulons réussir les 3 objectifs pour l'honneur des Bromens. La dernière vague est la seule que nous appréhendons, car le meilleur héros des Heirs sera de sortie. Alors, nous devrons être très vigilants. Et une petite particularité du scénario, nos unités mortes ne peuvent plus être utilisées et ne retournent plus dans leur baraque. Pour la première vague, comme convenu, nous sortons notre duo Hache et Aegis. Le dé événement nous empêche de sortir un Battle Born. Nous comptons sur le passif de l'Aegis pour ammocher un maximum les tourelles adverses, car elles ne sont pas très boostées en ce début de partie. Nous avons utilisé les 3 sources dans Source Drill, en fait, comme dans chaque scénario jusqu'ici, et construit gratuitement une tourelle avec Mining, gratuite elle aussi, mais donnée grâce au scénario. On s'en servira pour gagner 6 sources à un moment. Lors de la sortie, Hache et son passif de chasseur lui permettent de récupérer en 2 tours les 4 sources du Landmark et une chip d'attaque. La vitesse des Harriers est rapide, mais prévisible. Notre Aegis stoppera celui-ci rapidement, mais en ayant absorbé un dégât. Maintenant, on ne perd pas de vue l'autruche. Celle-ci est costaud, mais pas promue. Sa vitesse, plus lente que l'arrière, permet à notre duo d'explorer encore le terrain et de découvrir un Landmark. Un serpent, 3 points de vie contre 3 points d'attaque, Hache remportera cet affrontement sans broncher, lui permettant de passer promue et récupérer une relique espionnage. Idéal pour booster gratos une tourelle grâce à un vol d'une statistique sur une tourelle adverse. C'est à la Aegis d'explorer le terrain ce maintenant. C'est un Landmark Gap, seulement 2 points de vie. Parfait pour les stats de notre Bromën, qui n'en fera qu'une bouchée lui aussi. Pour garder notre Aegis avec un max de vie, on construit une tourelle upgradée d'une chip d'attaque via 2 constructions secondaires. On prendra une dispatch plateforme, idéale pour les unités groupées, comme on a pu le voir dans les scénarios précédents. A cette distance, après calcul, on espère qu'à la fin de son déplacement, le Joust prendra des dégâts pour permettre à la Aegis de l'achever sur son propre tour de jeu. Le plan marchera, mais la Aegis subira quand même un dégât. C'est dommage, mais la voie est libre pour notre minion. On fonce tout droit sur les tourelles, le mode Feu de Camp est activé. On arrive à la première tourelle. Il encaissera sans problème l'avalanche de dés pour détruire en 2 mouvements celle-ci. Le plan avance bien. Tourelle suivante. Peut-être c'est une erreur, peut-être pas. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. La Aegis finira sa course en enlevant les premières pierres de la forteresse des emplumés. Sur ce début de vague, les tourelles Airs voient leur portée être augmentée. Avec un LED événement faisant un 5, la Aegis sera interdite. Mais on s'en fiche, nous on va sortir cram. Ici, nous allons essayer de donner un maximum de kills à cram pour l'upgrader. Faire de lui un véritable tueur de poules. De plus, nous l'avons équipé d'un Magic Missile. C'est à dire que 2 sources vont être utilisées pour faire un dégât sur un secteur de 3 hexagones. C'est pas mal. Le joust promu est toujours aussi inquiétant avec sa capacité spéciale, ses points de vie et sa vitesse de déplacement. On ne prendra pas l'affrontement directement et on attirera le joust proche de la tourelle pour l'endommager avant de l'affronter. Grâce à ce mouvement, cram viendra abattre la première autruche. On réfléchira à 2 fois avant de mettre H au niveau du joust suivant. On le laissera alors à distance. C'est pas forcément utile. Mais bon. Et nous utiliserons un missile pour exploser l'Elphine Caisse avant que lui-même s'explose sur nous. Sur le tour des airs, j'ai choisi de faire le choix le plus logique et pas bêtement lui faire focus la tourelle. Car en faisant que ça, il perdait trop de son potentiel. Donc, on va subir. Mais c'est le jeu. Notre tourelle ne fera pas beaucoup de dégâts, mais nous pourrons nous venger par la suite. L'Humlinger suicidaire prendra cram en grippe, mais se fera bien plus mal que ce qu'il nous inflige le dégâts. Hache et cram tueront le reposant, renforçant leur statistique. Le plan fonctionne. Mais un groupe d'arriers s'est quand même échappé. Il fonce droit sur la forteresse. On alternera entre phases de survival et l'Astite pour régénérer la vie de cram et d'Hache avant le début de la nouvelle vague. Mais tout ça a un coût. Sur notre phase de construction, on a commencé à construire une tourelle Source Siege avec 3 fortifications. Et après avoir acheté un slingshot au marché, pour tuer le talon qui se cache dans le Windrush. La construction de la Source Siege après ce visionnage est en fait interdite, car il n'y a pas de présence sur l'île précédente permettant l'influence sur l'île adjacente aux Heirs. C'est une erreur d'inattention, je pensais l'avoir mise puisqu'elle est prévue dans ma stratégie et que j'en avais les sources. Tant pis, considérez qu'elle y est. Cram se dresse sur le chemin des Heirs pour bloquer le plus rapidement possible le déplacement du Windrush et que le talon soit le plus loin possible à sa sortie. Ici, cet emplacement est idéal pour forcer des 1 contre 1 et comme c'est le Windrush qui est en tête, impossible de faire intervenir le Joust dans cet affrontement. On va donc essayer de leur faire perdre un maximum de temps, le temps que notre propre armée vienne en renfort. Ici, il faut calculer que le Windrush meurt sous une contre-attaque de Cram. En effet, si c'est Cram qui tue sur son tour le transport, alors le talon sera libéré et se déplacerait directement. Avec ma stratégie, ce n'est pas le cas. Grâce à ça, Cram remporte une stat, on prendra un point de vie parce qu'il n'y en a jamais trop. Et j'ai régulièrement oublié en plus Reiss. Tant pis, autour des Heirs, le talon laisse le champ libre au Joust qui va faire un carton plein. Le talon qui prendra l'elastite sur le Battle Born, ça fait bien mal. Mais Cram et ses points d'attaque pourront sur cette contre-attaque se débarrasser de l'autruche. A notre tour, Cram pourra tuer un autre Joust et le dispatch au pied du talon lui infligera sa première perte en vie, malheureusement au prix de la sienne. L'affrontement se poursuit. L'aiguisse se retrouvera à portée de l'arrier qui a déjà commencé à amocher la tourelle. Le slingshot touchera le talon qui commence lui aussi à s'épuiser. De notre côté, on utilisera quelques sources supplémentaires pour faire des dégâts à distance sur le talon grâce au Magic Missile. Les tourelles viennent à bout petit à petit d'un arrié, mais la perte en range du slingshot et le déplacement du talon ne peuvent plus atteindre celui-ci. On rapatriera Cram à nouveau pour faire un dégât à distance avec le Magic Missile au prix de quelques sources. Et notre aiguisse, dans son attaque, tombera sous la contre-attaque du corbeau. Ça sent pas bon, pas bon du tout. Seul H et la dernière muraille. Seul H pourra intervenir. Encore un arrié qui tombe sur la contre-attaque de la forteresse. Et le talon qui vient de se déplacer au contact du slingshot. C'est la dernière chance. On lance les dés. Et... Oui ! Un un ! Ouf ! H viendra à bout du dernier corbeau grâce à sa couverture défensive. La vague se termine au prix de beaucoup de souffrance et de perte. Tandis que Cram a commencé à s'avancer sur l'exploration des contrées ariennes. On fera un 5 sur le lancé événement. Pas d'aiguisse à nouveau sur cette vague. Ici, je reste déçu de moi car je n'ai pas vu l'erreur de présence alors que j'ai les ressources pour gérer ce problème depuis le début. C'est frustrant comme situation. Donc je le répète, considérez qu'il y a bien une tourelle sur l'île du milieu. Une mining exactement. On aura refortifié notre stichetower pour le début de la vague de manière à encaisser le déplacement des airs. A son tour, Cram remportera son affrontement dans la forêt lui permettant d'accéder à son côté promu. C'est toujours bon à prendre. En parallèle, mais toujours très loin, on attend l'arrivée de notre armée. Notre tourelle aura sur le déplacement des airs détruit un juste avant le premier choc entre nos deux armées. Est-ce que ça va nous donner suffisamment d'avantages ? On verra. Une fuite dans notre armée n'est plus permise de toute manière. Nous n'avons plus de point de vie quasiment sur notre forteresse. A notre tour, Cram prendra un kill, augmenta à nouveau ses statistiques. L'armée volante se rue sur notre armée, infligeant quelques dégâts. On upgradera notre tourelle raise pour lui redonner de la range pour qu'elle attaque les tourelles en périphérie pour venir à bout de l'objectif de construction des tourelles. A notre tour, Cram, avec son attaque énorme, pourra one shot Luminger après s'être déplacé. Normalement, à notre déplacement contre une unité volante, on aurait dû ne pas être bloqué et se déplacer quand même. Je parle du fait que le Battle Born n'aurait pas dû être bloqué par le talon. C'est une erreur, mais maintenant, je le sais, vous le savez, on ne la reproduira plus. C'est le principal. Autour des airs, le talon ira casser un peu la gueule de notre architecte qui ripostera correctement. Il ne se laissera pas faire le bougre. L'avancée des ariennes continue. Le talon arrive au contact de notre dispatch tower. Ça fait très mal, mais on doit le subir. Notre avancée doit se continuer. On avance. Notre architecte doit obligatoirement à ce tour poser sa tourelle. Donc, au prix de sa vie, certes, mais il doit le faire. Le talon, après son déplacement, s'est fait flinguer par notre tourelle slingshot. C'est un soulagement à nouveau parce que lui, s'il passe, c'est la fin de la partie. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça y est, nous venons de construire notre première tourelle siege tower grâce à l'architecte. Quelques manœuvres ont permis de le placer idéalement au bon endroit. Parfait. On va faire don de sa vie pour augmenter la tourelle et permettre d'avoir, maintenant, trois siege tower à portée de la forteresse des Earths. Le dernier juste, nous l'avions oublié. Mais il sort. Sans avoir... Il sort dans les temps. On pourrait recompter les tours, etc. Il sort correctement, il n'y a pas de problème. Il infligera les dégâts qu'il doit infliger. Et notre armée se rue sur la forteresse des Emplumés. Elle tombe à une très grande vitesse. Nos unités aussi, des unités que nous ne pourrons d'ailleurs plus utiliser, ne l'oublions pas. Nous étions en mode feu de camp depuis la mort du Talon. Voilà pourquoi Hach ne bouge pas et Kram non plus. Le dé-événement n'a plus son importance car nous n'avons plus d'aiguisse, de Battleborn ni de dispatch. Nous avons enfin vu qu'il manquait cette foutue tourelle mining et elle a été rajoutée, enfin ! Ici, impérativement, l'armée arienne devra détruire notre dispatch plateforme, de manière à la recycler par la suite, sinon notre objectif ne pourra être rempli. Nous avons renforcé à nouveau notre tourelle raise contre le déploiement Earths. Maintenant, nous affrontons sur cette vague Nestor, l'emblématique héros des Earths. Sur son côté promu, il a Flying, 3 Roost et Elphine. 5 points de vie, 2 points d'attaque et 3 mouvements. Autant vous dire qu'il est bien complet le bonhomme et qu'il est vraiment très puissant. Nestor et le Talon Promu commencent fort. Ces deux protagonistes s'attaquent l'un après l'autre à Kram. Dans ce déversement de haine, Kram s'en sortira vainqueur face au Talon, grâce à sa capacité spéciale et son Magic Missile. Au lever du soleil, le dernier minaret voit son attaque réduite et sa vie descendre. Ash doit rester en retrait, au point de laisser l'autruche détruire une tourelle. Notre petite brigade avance tranquillou à sa sortie de forteresse, mais on ne compte sur elle que dans une éventuelle percée de l'armée adverse. Nestor finira déplumé sur une contre-attaque de Kram. D'ailleurs, il n'avait pas reçu son Ugrade sur la mort du Talon. Voilà pourquoi je n'ai rajouté une à ce moment-là, mais je l'oublie encore à nouveau ici. Bien que ce ne sera pas nécessaire, mais bon. Notre tourelle Raze fait des miracles et l'utilisation de la relique nous facilite le travail. Le minaret tombe. Nous avons enfin un objectif d'accompli. Vient le tour des corbeaux de se déplacer au contact de notre dispatch plateforme. Celle-ci tombera dans cette assaut finale. Pour nous, c'est un soulagement que de voir une tourelle Siege Tower est disponible. On utilisera alors nos deux actions secondaires pour rétablir et reconstruire la tourelle mining par principe et la si importante Siege Tower. Un autre objectif d'accompli. Néanmoins, sur ce scénario, en défense, n'utilisez que les tourelles anti-aériennes. Sinon, vous risquez une grosse mésaventure et un petit stress en dernière vague. Même s'il reste encore quelques airs en jeu, la partie prendra fin au soleil levant, ses rayons caressant les dernières pierres de leur forteresse grâce au mouvement d'ache au contact de la porte arienne. Victoire des Bromens ! En conclusion, nous avons réussi à remplir les trois objectifs imposés par le scénario, à savoir la construction de quatre tourelles rayes à portée de la forteresse Erz, haches au pied de leur forteresse et la destruction des tourelles Erz. Sur ce, nous remportons quand même l'arc des Bromens avec 10 points sur 12. C'est un score que je trouve très honorable. A voir par la suite pour les autres arcs ce que l'aventure nous réserve. D'ailleurs, en parlant d'avenir, en parlant d'arcs qui viennent et de nouveaux scénarios, j'ai une petite surprise, une annonce qui sera faite courant de la semaine. Donc, restez attentifs. Et pour ça, je vous encourage à vous abonner, activez la cloche, sinon vous risquez de passer à côté. Si mon travail vous plaît et que vous souhaitez encourager la chaîne, un pouce bleu est toujours le bienvenu. Sinon, n'hésitez pas à venir discuter dans l'espace commentaires. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao !